Hello les Itata, merci de votre fidélité à César Fainu. Depuis ses études, elle s'est un peu cherchée, diversifiant les expériences professionnelles dans l'Hexagone et en Martinique. Et puis, il y a huit ans, elle a trouvé sa voie dans la création d'entreprises. Depuis, la vie de mon invité a pris un tournant qui ne manque pas de piquant. A plusieurs reprises, elle a su slalommer pour contourner les obstacles avec la détermination qui la caractérise. Aujourd'hui, elle sait que certaines épines ont des vertus salutaires. Bonsoir, Émilie Coton-Pélagy. Bonsoir, bonsoir Jean-Marc. Ravie de te recevoir, Émilie. On se connaît un petit peu, donc on va se tutoyer durant cette émission. D'accord. Alors, tu es une jeune femme, chef d'entreprise. Et qui a choisi de tout miser sur une plante, on va dire, un peu particulière. Exactement. Une plante magnifique, je dirais, qui est donc le cactus, plus précisément le nopal, en fait, le figuier de barbarie. Exactement. Et aujourd'hui, tu fabriques des produits capillaires à base de cactus. Exactement. Là, vraiment, ma marque, elle est spécialisée sur cette plante exceptionnelle qui est le cactus, donc au niveau des cheveux. Alors, on va en reparler dans la deuxième et dans la troisième partie de l'émission. Avant ça, on va faire un peu mieux connaissance avec la femme que tu es. C'est Kimonouillé. Alors, Émilie, en quelques mots, tu pourrais te présenter tes traits de caractère. Alors, je dirais plutôt autoritaire, en fait, déterminé, je dirais aussi loyal. Des fois, un tantinet susceptible, ça peut arriver, mais bon, j'y travaille. J'essaie de prendre les choses un petit peu moins à cœur, je dirais. Et c'est ça, je dirais que le trait de caractère qui ressort le plus, c'est vraiment l'obstination, en fait. Alors, on va te découvrir un petit peu plus à travers quelques photos, toi et ta famille. Et on va commencer par, ce n'est pas courant dans cette émission, par une gare. Oui, effectivement, la gare de Gare de Sarcelles. Oui, oui, en fait, je suis née à Sarcelles. Je suis née à Sarcelles, mes parents, quand ils ont quitté la Martinique. Donc, Sarcelles, c'est le Val-d'Oise ou c'est la Seine-Saint-Denis ? C'est le Val-d'Oise, effectivement, en 1995. Et donc, du coup, c'est ma ville de naissance, en fait. Donc, tes parents, à ce moment-là, vivaient dans l'Hexagone ? Oui, exactement. Donc, ils ont dû quitter la Martinique, si je ne me trompe pas, dans les années 70. Donc, à l'époque du Bimidome, tout ce qui s'ensuit. Et donc, ils ont déménagé à plusieurs reprises. Ils ont vécu aussi en plein Paris. Et à un moment donné, effectivement, ils ont été à Sarcelles. La photo suivante, c'est une photo un peu traditionnelle, par contre, de cette émission. Émilie et son papa ? Oui, exactement. Mon père, qui est malheureusement décidé, ça fait déjà deux ans, perd son âme. Et là, effectivement, on est devant la maison qu'on avait à Sevran-Baudotte, plus précisément. Oui. Sevran-Baudotte, tu as grandi dans la région parisienne. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta construction, le fait d'avoir passé une partie de ton enfance, en fait, dans l'Hexagone ? Alors déjà, par rapport à la diversité, en fait, justement, de la population. Donc, on avait des voisins capverdiens, guadeloupéens, martiniquais, africains, d'origine arabe aussi. Donc, déjà, ça permet de toucher, on va dire, plusieurs parties du globe, tout en ayant vécu, effectivement, dans cette ville-là, dans ce département-là. Donc, pour moi, c'est une grande richesse, en fait. C'est le point positif. Alors, tu le disais, ton papa est décédé il y a deux ans et on va te retrouver là avec ton grand frère, qui, lui, malheureusement, est également décédé quasiment la même année, en fait. C'est ça, exactement, oui. Malheureusement, effectivement. Donc, là, sur les photos, oui, c'est durant l'enfance assevrant, effectivement. Donc, grand frère, très, très protecteur également. C'est probablement compliqué quand on perd la même année son papa et son grand frère, même si on est déjà à un âge relativement avancé. Ça reste quand même difficile à gérer, je suppose. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, après, bon, à la mort, on n'y échappe pas, on y passe tous. Le tout, c'est de pouvoir, enfin, on n'a rien d'autre à faire que d'accepter, je dirais. Mais les souvenirs sont là et seront toujours là, ils sont éternels. Parce que sur cette photo, on voit un grand frère très protecteur. Il y avait une grande différence d'âge entre vous ? Oui, tout à fait. On a eu 12 ans de différence. Oui. Et un grand frère très protecteur. Exactement. Avec qui tu étais assez complice ? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, c'est vrai comme je suis partie très jeune après de la France et lui, il est resté en fait sur l'Hexagone. Ceci dit, oui, on restait quand même en contact en fait. Mais c'est surtout vers la fin qu'on s'était un petit peu plus rapprochés. Et malheureusement, après, il nous a quittés. Alors, on n'a pas encore vu la petite Émilie en gros plan. On va la retrouver maintenant. Oui, effectivement. Donc, oui, là, c'était toujours durant mon enfance dans l'Hexagone. Toujours, effectivement. Donc, avec mon afro, vous voyez. Alors, on dit que tu fais maintenant des produits capillaires. Et on va voir que tu changeais déjà à cet âge-là de coiffure. Parce que sur la photo suivante, tu changeais souvent de coiffure. La photo suivante, c'est… Oui, ma mère me coiffait, oui, elle me coiffait bien. Donc, ça, c'était la coiffure, on va dire, entre guillemets, passe-partout, pratique. Et effectivement, mes cheveux étaient assez épais. J'ai des longs cheveux crépus. Et c'était quand même un certain temps qu'il fallait allouer. Donc, pour pouvoir me coiffer, en fait, me faire coiffer par ma maman. On continue à remonter le temps. Oui. On va retrouver plus la petite fille, mais on va dire la fillette ou la jeune fille. Alors, là, c'était lors de vacances avec ma mère dans l'Auvergne. Voilà, en Auvergne. Et c'était vacances de ski, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est vrai que pendant mon enfance, oui, je voyageais régulièrement avec ma maman, notamment, pour partir. On faisait des petits séjours à Lourdes, un petit peu partout. Donc, voilà. Quelle petite fille tu étais ? Plutôt sage, plutôt agitée, plutôt turbulente ? Non, je dirais plutôt sage. J'étais plutôt introvertie, en fait. Plutôt introvertie. Et oui, c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il me vient à l'esprit, trop vertie, plutôt. Agitée turbulente, non, pas spécialement. Et à ce moment-là, tes activités, tu avais beaucoup d'amis ? Alors, c'est vrai qu'en fait, on avait notre réseau, effectivement, d'amis, de sevrants, dont certains avec qui je suis toujours en contact jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, et qui m'ont aussi épaulée durant mon parcours entrepreneurial. Et on avait notre réseau, effectivement, on était à Sevran-au-Bedote. De toute façon, tout le monde se connaissait. C'était comme un peu une espèce de grande famille. Et c'est vrai qu'en fait, pour vous dire, j'ai l'impression, quand je suis née, enfin, ils étaient déjà là, quoi. Donc, je n'ai pas de souvenirs sans eux, en fait. Parce que je suis arrivée très jeune à Sevran, j'étais bébé, et j'ai grandi avec ce réseau de personnes, là. C'est ça. Alors, avant de voir une photo de la gare de Sevran, on va se retrouver adolescente. On aurait peut-être dû inverser les deux photos, d'ailleurs. Là, c'est… voilà, tu as quel âge à ce moment-là ? Alors, 18-19 ans, je pense. Ah oui, déjà ? Oui, là, c'est quand je venais de repartir, d'arriver en France, en fait, après mes études, après mon bac. Ça devait être à Villemomble, dans ces eaux-là, je pense. Il ne faisait pas chaud, apparemment. Ah, non, non, non. Oui, c'était quelque chose. De toute façon, mon objectif était de rentrer chez moi. Je pense que ça ne se voit plus sur ma tête. J'étais là, parce que le but, c'était vraiment d'avoir un maximum, en fait, d'expérience professionnelle. Et voilà, c'était aussi mon moment de liberté. Je suis partie quand même de chez mes parents à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai été autonome très rapidement. Et donc, voilà, c'est ça. Ça me rappelle le froid que j'ai vécu là-bas. Alors, on fait un petit retour en arrière. Tu en as déjà beaucoup parlé, mais on va retrouver effectivement cette photo de la gare de Sevres-en-Baudotte. Donc là, on est en Seine-Saint-Denis. Oui, tout à fait, en 1993. Donc, tu as grandi, en fait, dans une grande ville, dans la grande banlieue parisienne. Et tu disais que c'est vraiment ces rencontres, cette diversité que tu pouvais retrouver dans cette ville, t'as accompagné, en fait. Oui, tout à fait. Exactement. Ton adolescence, en fait, t'as ton enfance plutôt ? Oui, plutôt mon enfance, exactement. Et ça, tu le considères comme plutôt une richesse ? Oui. Oui, la diversité, enfin, entendre parler des personnes d'une autre langue. C'est, pour moi, c'est une très, très grande richesse. Vraiment. Alors, après ça, à l'âge de 10 ans, il y a eu le retour en Martinique ? C'est ça. Chez une dame qu'on va apercevoir ? Oui, ma grand-mère, l'amie Denise, effectivement. Donc, en fait, mes parents avaient eu leur mutation, donc on n'est pas tous rentrés en même temps. Donc, voilà. Et à un moment donné, durant une période donnée, on était effectivement chez ma grand-mère. Sa grand-mère, qui, elle habitait donc dans le beau de Rivière-Salée, qu'on va retrouver. Comment ça s'est passé, ce retour dans le pays de tes parents, en fait, dans le pays de tes origines, que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais vraiment vécu ici ? Non. Alors, j'étais déjà venue auparavant en vacances, parce que mes parents avaient les vacances bonifiées. Mais venir y vivre, oui, c'était une grande première pour moi. Donc, c'est assez spécial. Je me souviens qu'à l'époque, on se moquait un peu de mon accent. On disait que je brodais. Bon, ça a changé depuis. Oui, c'est clair. Et puis, je me souviens aussi de la partie scolaire. J'ai trouvé que l'école était beaucoup plus difficile ici, en fait, que dans l'Hexagone. Donc, mes notes ont un petit peu chuté en arrivant ici. Donc, c'était assez particulier, quand même. L'adaptation à la société martiniquaise, pas trop difficile ? Tu t'es fait assez rapidement des amis ? Ça a été, quand même. En plus, j'étais arrivée, j'avais 10 ans. Donc, peut-être que si j'étais arrivée en pleine adolescence, ça aurait été autre chose. Mais je suis arrivée quand même petite. Et non, ça a été, dans l'ensemble. Je garde quand même des beaux souvenirs, surtout les souvenirs des sorties scolaires, les sorties bateaux, les sorties plages. Enfin, tout ça, c'est des souvenirs qui restent gravés. Et pour moi, c'est que du positif aussi. Et puis, on va retrouver deux photos de la jeune adulte, l'Émilie, qui a bien grandi. Exact, exact. Alors, oui, à gauche, c'était, je pense, juste un petit peu avant mon retour en Martinique. J'étais encore une note dans l'Hexagone. Et puis, à droite, c'est mon retour en Martinique. Effectivement, oui. Comment ça s'est passé, ce passage, en fait, justement, ce passage entre l'adolescence et puis l'âge adulte ? La construction de la personnalité, l'affirmation de soi ? Alors, déjà, il faut dire que mes parents, mes parents sont fermes. J'ai eu quand même une très bonne éducation. Je les remercie là-dessus. Après, j'étais un petit peu, alors, mon père, j'étais un petit peu quand même privée en tant que fille. Donc, pas trop vraiment de sortie. Mais en tout cas, c'était l'époque où il fallait que les amis viennent lui demander la permission. Est-ce qu'on peut venir chercher Émilie ? Il y a un anniversaire à tel endroit ? Donc, c'était comme ça, en fait. Et moi, j'avais soif, en fait, de liberté. Et je leur disais toujours. De toute façon, quand j'aurai 18 ans, je vais laisser la maison, je vais quitter la maison, etc. Bon, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était pour moi un moment de liberté. Quand je suis partie dans l'Hexagone, c'était beaucoup de sorties. Enfin, la vie parisienne, en fait. Mais je garde aussi des bons souvenirs. Donc, après, ça m'a permis aussi de faire face à la duréalité de la vie de là-bas, d'être loin de la famille. C'était spécial. Mais en même temps, ce que je peux retenir, c'est que j'avais hâte. En fait, j'avais hâte de vivre. J'avais hâte d'explorer les choses. J'avais hâte d'être autonome. Hâte de travailler. Donc, voilà, c'est ce que j'en retiens aujourd'hui. On va en parler, on va parler de ce parcours, de la vie étudiante jusqu'à aujourd'hui, dans la rubrique matinique. Alors, Émilie, les études, qu'est-ce que ça a été pour toi ? Alors, justement, moi, mon objectif, c'était d'être le plus autonome que possible, le plus rapidement que possible. Donc, je n'avais pas spécialement, même si j'avais globalement un bon niveau scolaire, je n'avais pas spécialement envie de faire des longues études, en fait. Et du coup, dans un premier temps, j'ai fait effectivement mon bac, bac tertiaire. J'ai fait une partie de mon lycée au lycée de Thoraï. Et ensuite, voilà, ensuite au lycée technique à Fort-de-France. Et puis, par la suite, j'ai travaillé pendant, je crois, six ou huit mois au Croussantie-Guyane. Je crois que c'était au service des inscriptions. Et je m'en souviens, puisqu'à l'époque, mes amis eux-mêmes étaient en pleine étude, justement, sur le campus. Et moi, je travaillais, je les voyais. J'ai choisi de travailler directement, donc j'avais 18 ans. Et puis ensuite, j'avais envie de retourner sur l'Hexagone. Donc, quand je suis partie là-bas, j'ai fait un an en tant que préparatrice en pharmacie en alternance au CFA de Planchat. Donc, c'est un CFA qui est spécialisé pour les études pharmaceutiques en alternance. Donc, ça me permettait d'avoir un revenu, en même temps d'avoir la partie théorique. Donc, c'était aussi une très, très bonne expérience, puisque là, j'ai découvert carrément, en fait, le monde pharmaceutique. Mais il faut le dire quand même, petite parenthèse, avant ça, de base, j'ai voulu être esthéticienne, j'ai voulu être coiffeuse. Et quand je suis arrivée, en fait, là-bas, il fallait trouver, justement, des entreprises. Et je n'en avais pas trouvé. Donc, c'est vrai que j'ai fait face quand même à pas mal de racisme, en fait, à l'époque. C'était assez compliqué. Et donc, du coup, j'ai bifurqué, puisqu'on m'a dit, de toute façon, tu veux travailler dans la beauté et tout, etc. En allant, en ayant un pied en pharmacie, ça peut te permettre aussi demain, peut-être, d'avoir ton laboratoire, etc. Donc, du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Et donc, j'ai fait un an là. Donc, normalement, le cursus que je devais suivre, ça devait être sur trois ans. Mais j'avais la flemme, je n'avais pas envie de faire trop d'études. J'ai pris le cursus sur deux ans. Mais vu que je n'avais pas le niveau, on va dire, scientifique de base pour tenir durant ces deux ans-là, c'était un petit peu compliqué, on va dire. Ceci dit, vu que j'étais en alternance, j'ai eu l'occasion de travailler dans une pharmacie au Blanc-Ménil, si je ne dis pas de bêtises, oui, Blanc-Ménil. Et c'était il y a déjà 20 ans, ça fait longtemps. Et à l'époque, en fait, les pharmacies faisaient beaucoup de préparations. Donc, tout ce qui était gélules, crèmes, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Flossions, j'ai fait tout ça, en fait. Donc, on nous laissait l'opportunité de préparer. Donc, on avait l'ordonnance, en fait, du médecin, les dosages, le procédé. Et donc, j'ai eu à faire ça. J'ai eu aussi à préparer des piluliers pour les maisons de retraite qui étaient pas loin de la pharmacie. La délivrance de médicaments toujours sous contrôle des pharmaciens. Donc, j'ai eu à faire tout ça, quoi. Donc, c'était vraiment passionnant, en tout cas, cette partie. Et après, il y a eu un changement de trajectoire. Oui, d'orientation. On va retrouver une banque d'affaires bien connue, Natixis. Alors, comment tu as été amenée à te retrouver là ? Oui. Alors, c'est vrai qu'en pharmacie, c'était bien. Mais c'est vrai que c'était très, très prenant. Et physiquement, j'avais du mal aussi à suivre la cadence. C'était vraiment très, très prenant. Et à un moment donné, je m'en souviens, j'étais arrivée au stade où je prenais, en fait, mes deux sons. Et de voir que j'amenais en pharmacie pour pouvoir le faire parce que j'avais pas le temps. Et sans compter qu'il y a aussi les jours de garde, etc. Donc, à un moment donné, j'ai bifurqué. Je suis retournée un peu dans le tertiaire. Donc, ce que j'ai fait de base. Et donc là, j'ai été au Greta de Paris, le Greta tertiaire, qui propose aussi des formations théoriques et des formations en alternance. Donc, j'ai opté, bien sûr, pour l'alternance. Donc, du coup, j'ai eu l'opportunité. Donc, j'ai fait ma première année, je crois que c'était dans un bureau d'études, il me semble, à l'époque. La deuxième année, j'étais en banque. Et donc, c'était pour moi… C'était un écart entre la préparation en pharmacie et puis une banque d'affaires. Et la banque d'investissement. Tout à fait. Et là, c'était vraiment ma première expérience, si je ne dis pas de bêtises, oui. Ma première expérience dans une entreprise, on va dire, multinationale. On était près de 200 salariés. On était deux personnes noires. On les 200, j'en souviens. Donc, c'était assez particulier. Et ce qui est bien dans cette expérience-là, c'est que j'ai commencé dans le cadre de mon BTS, assistante de direction. Donc, j'étais très souvent à l'accueil, en fait. Donc, agent d'accueil, etc. Et ensuite, après avoir obtenu mon BTS, il y a l'une des filiales. Il y avait plusieurs entreprises dans le bâtiment qui m'avaient embauchée en CDD. Donc là, en tant qu'assistante de direction. Assistante du président du directoire. Et là, c'était un autre niveau encore. Là, ça parlait en plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est là où je me suis dit que, pas que l'argent est à portée de main, mais que tout est possible. C'était déjà à un pied dans le monde des affaires. Donc là, c'était vraiment de l'assistanat de direction pur et dur. Puisqu'on traitait des dossiers d'investissement, d'entreprise. Ça parlait de SPF LBO. Ça parlait d'action. C'était vraiment un autre monde. Et un monde très exigeant. C'est ce que j'en rechets. C'est beaucoup d'exigences. Il y avait aussi un dress code pour s'habiller, pour aller travailler là. Ne pas mettre trop de couleurs, trop flashy. Donc, c'était très, très cadré. Et d'ailleurs, ils ont voulu, après, me garder en CDI par la suite. Mais moi, j'avais envie de partir, en fait. C'était une très bonne expérience. C'était bien payé. Mais j'avais envie de voir autre chose, quoi. Et autre chose, ça a été, un petit peu plus tard, la gare de Lyon. Oui. La SNCF. Alors, après, pourquoi j'ai atterri là ? Je crois que j'ai fait de l'intérim. Je crois que j'étais là en intérim, il me semble. Et l'intérim, c'était bien. Moi, je trouve que c'était super parce que ça permettrait de voir plusieurs types d'entreprises dans plusieurs secteurs d'activités différents. Et mon objectif, il faut l'oublier, mon objectif, c'était de vraiment remplir mon CV le plus que possible pour pouvoir rentrer chez moi. Donc, le choix d'avoir plusieurs expériences professionnelles dans des milieux un peu différents, voilà, quelque part, c'était délibéré. C'était vraiment voulu. Et donc là, effectivement, j'étais à la SNCF, c'était au service des achats. Donc, je travaillais avec une équipe d'acheteurs qui s'occupait justement de la négociation des prix, tout ce qui concerne la gare, en fait, à tous les niveaux. C'était une équipe aussi formidable. Je m'en souviens puisque c'est là où j'ai eu ma première lettre de recommandation qu'on m'avait faite pour pouvoir rentrer au Ciro-Artinique et tout, pour pouvoir postuler. Et ça reste une très, très belle expérience. Et de chacune de ces expériences, aussi bien la pharmacie que la banque d'affaires, la banque d'investissement ou la SNCF, tu as puisé, en fait… Un peu dans chaque, tout à fait. Parce que pharmacie, c'était la partie chimique, scientifique qui m'a servi pour aujourd'hui. Banque d'investissement, banque d'affaires, c'était la rigueur, c'était super strict, c'était la ponctualité, c'était déjà le monde des affaires, c'était… Oui, il fallait savoir quand même parler un peu anglais, surtout quand j'étais à l'accueil. Donc, il fallait savoir recevoir les personnes en anglais. C'était vraiment très, très, très strict. C'était un petit peu le monde du luxe aussi, c'était vraiment un autre monde. Et puis, la partie SNCF, ça a fait découvrir le monde des cheminots, donc le monde un peu, on va dire, entre guillemets, des fonctionnaires. Donc, c'est encore un autre état d'esprit, beaucoup de grèves, voilà quoi. Mais, en tout cas, c'était une très, très bonne équipe, très bonne expérience. Je me souviens qu'ils m'avaient fait un pot de départ quand je suis partie, ils m'avaient offert des bijoux, etc. Donc, franchement, ça reste une très, très belle expérience. Et puis, il y a eu le retour en Martinique, le nouveau retour en Martinique, cette fois-ci pour y travailler. Et il y a eu, mais notamment, ces deux administrations, on va dire. Exactement. Donc, effectivement, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'ADEME. Effectivement, à l'époque, c'était avec M. Bordage. Donc, je faisais partie de son secrétariat. Et puis, par la suite, c'était à la chambre de commerce du ski de la Martinique, où là aussi, c'était super, parce que j'étais comme par hasard, pas de hasard, au service des entreprises. Donc, du coup… Donc, de côté de l'environnement, avec les nouvelles exigences de l'époque. C'était l'époque, où il fallait effectivement commencer à penser à préserver la planète, etc. Exactement. Et puis, la CCI, où on est plutôt dans le monde des services et du commerce. Tout à fait. Et là aussi, c'était super passionnant, parce que je m'en souviens que des fois, on est amené à faire des déplacements. Donc, on est allé visiter les entreprises. Je me souviens qu'on avait un questionnaire. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on notait dedans exactement, mais on avait un questionnaire, on faisait un petit peu d'état de l'élu avec les entreprises. Et ce qui m'avait marquée à l'époque, c'est que, comment dire, il y avait beaucoup d'entreprises familiales où les parents nous disaient, bon, mais voilà, là, ils ont besoin de partir à la retraite et que les enfants ne voulaient pas prendre la suite. Je me disais à l'époque, mais ils sont fous. Et je m'en souviens, il y avait des restaurants. On sillonnait toute la Martinique. Et là, je me suis rendue compte déjà du potentiel qu'il y avait dans l'entrepreneuriat, en fait, sur le tissu Martinique. Là, je me suis dit, ah, il y a vraiment de quoi faire. Et je me disais, mais après, chacun fait ses choix. Mais je me disais, mais les enfants de ces personnes-là, mais je me dis, c'est dommage qu'ils ne veuillent pas reprendre les rênes parce que les parents nous expliquaient leur parcours, leur sacrifice pour monter tout ce qu'ils ont monté et qu'ils n'avaient pas envie forcément de revendre à une autre personne qu'à leurs enfants. Et ça, ça m'avait marquée. Jusqu'à présent, des années plus tard, c'est resté. Et tu ressentais déjà cette attirance pour le monde des affaires, le monde de l'entreprise. Oui, clairement, clairement. Là, je ne m'étais pas encore, à l'époque, alors, CCIM… Oui, j'y pensais déjà, mais je n'étais pas encore vraiment dans les démarches de lancement d'entreprise. Tu as eu une expérience en suite au CESAD, je crois, c'est ça ? Oui, après le CESAD, j'étais aussi en bureau d'études. Il y avait même un bureau d'études qui a travaillé sur l'élaboration du grand échangeur sur lequel devait avoir le tramway à l'époque. Finalement, c'est le TCSP, donc j'ai travaillé dessus. Donc là aussi, c'était un premier pas dans le montage des dossiers d'appel d'offres. Donc j'ai eu à faire ça aussi, c'est encore d'autres domaines. Et puis ensuite, oui, après, il y a eu le CESAD, donc le service d'éducation de soins, d'aide à domicile pour les enfants, déficient intellectuel de 2 à 16 ans. Et là, j'étais assistante polyvalente dans une équipe de 20 personnes. Mais dans un domaine complètement différent. Ah oui, là, c'est encore autre chose dans le paramédical. Là, j'appris beaucoup de choses au niveau de la psychologie des enfants, par rapport à l'importance aussi du tissu familial. Que comment un tissu familial peut, comment dire, ça peut valoriser un enfant, comme ça peut le détruire en fonction des problématiques qu'il peut avoir. Là, c'était super passionnant. Là aussi, c'était encore autre chose. Je suis restée là pendant 4 ans. Et donc, je travaillais avec une équipe d'éducateurs spécialisés, des psychomotriciens, des psychologues, des psychiatres, des médecins. Et c'était vraiment, là aussi, c'était une belle expérience. Par contre, oui, pendant que j'étais là, je peaufinais justement les choses pour l'entrepreneuriat. Et il y a eu justement ce grand saut avec la métamorphose. On va te voir là en chef d'entreprise, on va dire. Là, c'est l'Emily Wonder Woman. C'est ça, Business Woman. Oui, Business Woman, pardon. Qui se met donc à créer son entreprise. Alors, ce n'est pas forcément la date du shooting photo, mais c'était en 2016. Oui, tout à fait. C'est en 2016 que tu décides de… Alors, en 2016, je décide de faire une rupture conventionnelle parce que j'étais en CDI. J'étais en CDI lors de mon dernier emploi. Faire une rupture conventionnelle pour me permettre, en fait, de me lancer pleinement dans mon activité. Même avant la rupture, j'avais déjà pris, justement, je me souviens, une semaine de congé sans solde pour pouvoir faire une formation de création d'entreprise à la CCIM, justement. C'était super intéressant, d'ailleurs, là aussi. Et par la suite, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut se lancer. Parce qu'être sur les deux comme ça, c'était un petit peu compliqué. C'était très prenant. Et il fallait effectivement faire un choix, en fait. Et le responsable de ce tournant, on va le voir sur les deux photos suivantes, c'est ce fameux cactus, figuier de barbarie, qu'on te voit là en train de presque croquer durant ce shooting photo. Alors pourquoi ? Dis-nous ce qui t'a amené à t'intéresser au figuier de barbarie, qu'on appelle plus communément cactus. Quelles sont ses propriétés ? Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir, finalement, vers ta formation d'origine ? Tout à fait. Bon, en fait, c'était déjà une plante que j'utilisais pour moi, en fait, à titre personnel. J'avais déjà, en fait, eu des très, très bons résultats sur moi-même au niveau capillaire. Et puis, par la suite, j'ai commencé à en parler aussi au salon de coiffure dans lequel j'allais me faire coiffer. Et ils me disaient, effectivement, ils confirmaient que c'était, effectivement, une très bonne plante. Et ils étaient aussi à la recherche de produits naturels à proposer, en fait, à leur clientèle. Donc, en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à faire des prototypes chez moi de plusieurs lotions que je leur faisais aussi essayer, en tant que professionnelle aussi, me donner leur avis. Donc, c'était super intéressant. Et puis, en parallèlement à tout ça, j'ai fait aussi encore plus de recherches sur la plante, sur son histoire, sur son utilisation. On va voir, d'ailleurs, une photo de la plante, une autre photo de la plante. Là, on te voit en train de la croquer. Et là, on retrouve, effectivement, ce fameux figuier d'avoir bari ou nopale. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est une plante qui m'a attirée à elle, on va dire. C'est une plante qui choisit les personnes avec qui travaillait, d'ailleurs, parce que c'est une plante assez particulière. Et donc, du coup, c'est vrai que, déjà, dans la communauté Rasta, c'est déjà une plante qui était déjà utilisée depuis très longtemps. Mais au niveau du grand public, ça restait quand même un mystère. Ce n'était pas encore vraiment connu. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire plusieurs prototypes. Comme je le disais, j'ai commencé à faire essayer aussi à mon entourage, mon entourage proche. Ensuite, de fil en aiguille, ça s'est élargi. J'avais créé une page Facebook. C'est en 2009. Donc, ça date, une page Facebook. Je commençais à avoir des photos avant et après. J'ai commencé à avoir pas mal de retours, en fait, des personnes qui m'expliquaient qu'effectivement, ça les avait vraiment beaucoup aidés sur leurs cheveux. Et là, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Bon, là, j'ai testé. J'ai regardé. J'ai eu des retours. Je me suis dit, bon, la folie des grandeurs, toujours dans mon obstination et dans mes rêves fous. Je me suis dit, il faut faire quelque chose avec cette plante-là et peut-être créer quelque chose, une filière en Martinique. Et comment est-ce que tu as découvert les vertus du cactus ? On va voir la petite vidéo que tu as diffusée sur tes réseaux. En fait, on voit que c'est l'huile la plus chère du monde, l'huile de cactus, par exemple. Mais comment est-ce que tu as découvert ces vertus pour les cheveux ? Alors, comme je disais déjà, c'est en essayant sur moi-même, en faisant plusieurs recherches. Je me suis aussi rapprochée de certaines pipinières en Martinique spécialisées en cactus qui sont spécialistes dans ça. Donc, ils m'ont également épaulée durant ma période de recherche, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment beaucoup de recherche et beaucoup de concret, en fait, de concret par rapport aux problématiques d'alopécie, problématiques de cheveux secs. Donc, l'alopécie, c'est quand on a les cheveux qui tombent, c'est ça ? Exactement, voilà. Par rapport aussi à la problématique de cheveux secs, c'était, comment dire, c'était une évidence. C'est-à-dire que c'est une plante, dès que vous l'utilisez, vous l'appliquez sur vos cheveux, ça agit instantanément en termes d'hydratation, en termes de souplesse et de brillance du cheveu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont chez elles, cette plante-là, qui me disent, quand je suis sur des stands, des fois, elles me disent, j'ai cette plante-là chez moi. Des fois, limite avec un peu de mépris. C'est une plante de chez nous et des fois, on a tendance à mépriser ce qu'on a chez nous, malheureusement. Et je leur dis, ouais, mais vous savez que sous forme d'huile, c'est vraiment l'huile la plus précieuse au monde, en fait. Donc, c'est une huile qui est hyper puissante en termes de vitamine E. Donc, la vitamine E, ça va agir par rapport aux radicaux libres, ça va agir par rapport aux vertus anti-âge, l'élasticité de la peau. Et le litre aujourd'hui, effectivement, comme indiqué, c'est entre 3 000 à 4 000 euros. C'est vraiment une huile qui est très précieuse parce que le temps de fabrication est super long et qu'il faut 2 tonnes de figuets de barbarie pour pouvoir extraire l'huile, en fait. On va te retrouver sur la photo suivante en République dominicaine. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été facile pour toi au début de Naturel Univers, parce que c'est le nom, on ne l'a pas encore dit, c'est le nom de la marque Naturel, en créole, Univ-Air. Tout à fait. Alors, c'est vrai que mon objectif était de pouvoir, en fait, fabriquer sur place. Sur place en Martinique. En Martinique, voilà. Donc, je me souviens que j'avais aussi vu des organismes publics qui s'occupaient, en fait, de l'innovation. Et pour moi, j'avais The Produit. Je me disais, c'est un produit innovant. Jusqu'à présent, il n'y a pas de produit équivalent sur le marché. Je sais que c'est innovant. Donc, j'avais été à leur rencontre pour avoir des aides à ce niveau-là. Et malheureusement, ça n'avait pas été perçu, selon leur appréciation, comme quelque chose d'innovant. Donc, du coup, c'était très compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai dû laisser, effectivement, mon travail. J'ai vendu mon véhicule. J'ai autofinancé. J'ai mis toutes mes économies dedans, en fait, pour pouvoir lancer ça. Et je n'ai pas trouvé de laboratoire en Martinique qui me suivait à l'époque vraiment là-dessus. Et donc, du coup, j'ai poursuivi mes recherches. Donc, j'ai trouvé un labo sur la Guadeloupe. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a stabilisé les formules existantes pour pouvoir la rendre commercialisable, faire tous les tests de mise sur le marché. Et puis, par la suite, effectivement, il y avait de plus en plus de demandes. Donc, moi, je me suis retrouvée un petit peu perdue dans ce boom, en fait, cette explosion de demandes. Franchement, je n'étais pas du tout préparée à ça. Donc, le succès était au rendez-vous, mais tu n'étais pas forcément prête à ce moment-là à fournir, à répondre à la demande. Oui, exactement. Et donc, du coup, il a commencé à avoir beaucoup de ruptures par rapport à ça, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et donc, du coup, il a fallu chercher une autre unité de production, en fait, pour avoir une plus grande capacité et répondre, en fait, à la demande des clients. Et tu te retrouves, donc, en République dominicaine. C'est ça. Ce n'était pas du tout prévu. Et donc, du coup, j'ai dû, on va dire, sortir de ma zone de confort. Donc, j'ai dû partir. Alors, je suis partie une première fois. Alors, c'est vrai que j'ai eu des contacts qui m'ont mise en contact avec certaines personnes là-bas. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier, qui m'ont un peu briefée sur le pays. Et donc, je suis partie une première fois toute seule. Je crois que c'était en juillet 2020. 2019, juillet 2019. Donc, j'ai fait mes propres recherches. J'ai pu trouver moi-même mon laboratoire, etc. Et justement, j'avais fait appel à la Chambre de commerce et d'industrie à l'époque, si jamais ils regardent l'émission. Parce qu'effectivement, ils ont un service international qui accompagne les personnes qui veulent se développer. Sauf que c'est un coût. Et à l'époque, c'était minimum 5 000. Donc, je n'avais pas de sous. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a. On est là où parler franchement. Je n'avais pas d'argent, quoi. Donc, je me suis dit, bon, comment je fais ? C'est soit je laissais tomber, soit je prenais des risques et j'allais voir ce qui se passait dans les îles d'à côté pour voir comment faire pour maintenir la production. Donc, du coup, je suis partie une première fois. J'ai pu trouver le labo, les avocats là-bas, etc. Et ensuite, je suis partie une deuxième fois. C'était en janvier 2020 pour lancer ensemble la première production. Donc là, ce qui s'est passé… Alors, on va voir d'ailleurs à quoi ça peut ressembler. On a… Alors, je te laisse commenter. En fait, d'un côté, on a des petits morceaux de cactus. C'est ça. C'est ça. Alors, en fait… Alors, oui, M. Jean-Marc, on m'a perturbé dans la chronologie. Il y a tellement de choses à dire. Alors, en fait… Oui, comme je disais. Donc, du coup, j'ai dû partir là-bas. Et donc, du coup, j'ai vraiment amené, si vous voulez, le… Non, ce tuto avant d'autres. Non, non, non. On a vraiment amené le savoir, le savoir-faire là-bas, dossier technique là-bas. Et eux, ils se sont occupés de la production. Donc, je tiens à préciser ça. C'est une question qui revient souvent. Le process, il vient de toi, en fait. Exactement. En fait, voilà. Et de toute l'expérience et des autres labos avec lesquels j'ai travaillé, on a peaufiné les choses et c'est ce qui a donné ça aujourd'hui. Donc, c'est amené un dossier technique, une technicité avec une plante très particulière dans un pays étranger et qui a permis de développer ça aujourd'hui. Donc là, effectivement, par rapport aux procédés, bon, je ne vais pas entrer en détail, bien sûr, mais il y a la partie, effectivement, où il faut… Il y a la cueillette. Donc, moi, je travaille avec certains fournisseurs qui sont très conscientisés à la plante. Donc, ils ne sont pas là uniquement pour faire des sous. Il y a un respect de la nature là-dessus. Donc, il y a une période donnée pour laquelle il faut cueillir, selon la lune, comme les anciens. Ensuite, il y a la partie où il faut retirer les épines, éplucher, couper, etc. Et ensuite, on va incorporer le cactus dans le process de fabrication par rapport aux autres ingrédients qu'on va rajouter, ingrédients toujours naturels, mais qui va permettre aussi d'avoir une certaine stabilité, en fait, de la formule pour pouvoir la rendre commercialisable. Donc, c'est vrai que c'est un procédé quand même assez long quand même. Le cactus, c'est une plante qui contient beaucoup d'eau. Donc, qui dit eau, dit terrain microbiologique quand même favorable. Donc, il y a vraiment une certaine technicité qu'il faut avoir pour pouvoir justement donner des produits stables et avec une durée de conservation assez grande. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'avais lancé ça, on était sur du 3 mois en termes de conservation. Aujourd'hui, on est sur du 3 ans. Donc, on a pu vraiment bien faire évoluer les choses. Et on va te retrouver, brandissant fièrement devant le palais présidentiel, les premiers contenants. C'était le premier packaging. Ça, c'était les anciens packaging, tout à fait. C'était les anciens packaging parce qu'avant, justement, c'était proposé comme ça. C'est proposé dans ces flacons-là. Et à l'époque, justement, la durée de conservation était beaucoup plus courte, comme je disais, par rapport à aujourd'hui. Et là, effectivement, c'était devant le palais présidentiel. Donc, il faut savoir que moi, je n'étais jamais allée dans ce pays-là. J'ai dû vraiment faire l'effort pour pouvoir, en fait, répondre à ma clientèle, justement, et poursuivre la production. Je ne parlais pas un mot espagnol non plus. Donc, du coup, au départ, j'avais un interprète avec moi. Donc, j'étais vraiment dans une équipe, ça aussi, il faut s'apprendre de le dire, j'étais vraiment dans une équipe de personnes d'origine haïtienne qui m'ont accompagnée durant tout mon séjour. Donc, au début, effectivement, je ne parlais pas du tout espagnol, enfin, très peu. Et finalement, j'étais partie à la base pour faire quatre jours. Je suis restée là-bas pendant un mois, puisqu'on a eu justement des imprévus techniques liés au cactus, à la fabrication, qui ont fait que ça s'est prolongé. Et donc, du coup, en un mois, oui, j'étais devenue bilingue, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'interprète. Voilà, je prenais mon uber, je me dépassais. Mais ça a été quand même compliqué, parce que financièrement, ça a coûté beaucoup d'argent. Ah oui ! Et puis, il y a eu énormément d'aléas. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a une anecdote, j'ai failli me retrouver à la rue là-bas. Parce qu'en fait, moi, j'avais un très, très petit budget déjà pour pouvoir partir. Je n'ai pas pu être accompagnée par un certain organisme, parce que ça a demandé un certain coût. Donc, du coup, c'était compliqué. Donc, au début, je m'en souviens, les quatre premiers jours, j'étais dans un hôtel. Ensuite, finalement, ça s'est prolongé. Donc, j'ai dû aller dans un appart-hôtel. Mais la transition entre l'hôtel et l'appart-hôtel, je n'avais plus de sous. Donc, j'ai dû négocier avec le gérant de l'appart-hôtel pour lui dire, bon, ben là, il faut que je contacte ma banque sur la Martinique en France pour voir comment je peux faire. Est-ce qu'ils peuvent m'accorder un découvert exceptionnel ? Parce que là, je suis en train de relancer ma production, mais je n'ai plus d'argent. En sachant que là-bas, en plus, ça fonctionne beaucoup en espèces. Donc, je n'étais pas partie avec des espèces. Donc, c'était vraiment chaud. Et à un moment donné, oui, je n'avais plus de toit. Donc, j'ai dû négocier avec un gérant d'origine haïtienne. Donc, je salue la communauté haïtienne. Je sais qu'il regarde ZZ Data et il regarde toutes les émissions. Donc, une communauté très solidaire. Et il m'a dit, mais non, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, mais non, tu te prends la tête. Il n'y a aucun souci. Une fois que tu auras ta banque, on va s'arranger après. Voilà. Donc, il m'a permis, effectivement, d'être hébergée. Donc, ce qui m'a permis d'aller tous les jours au labo, etc. Et de continuer jusqu'à, effectivement, la mise en bouteille des produits, mise sur palette et jusqu'à l'expédition, jusqu'à l'envoi. Donc, j'étais vraiment là de A à Z. Alors, on va en continuer à parler de l'aventure naturelle univers. Et c'est pour du capillaire à base de cactus dans la troisième partie. Mais avant ça, tu voulais, en fait, remercier à travers les photos trois personnes. D'abord, Tony Diaz, qu'on va retrouver sur la photo suivante. Ah non, avant ça, pardon. Non, non, j'ai oublié, effectivement, le fameux avant-après. Parce que ça, c'était les tout débuts, en fait, 2016. Oui, alors ça, c'est… Les tout débuts de naturel univers. Alors, raconte-nous. Je crois que ça a été un peu polémique, cette… Ah oui, c'était la photo la plus polémique sur Internet à l'époque. Je sais qu'il y avait plus de 500 j'aime, plus de 100 commentaires là-dessus. Parce que les gens disaient, ah, c'est du faux, ce n'est pas vrai. Donc, à l'époque, c'était la cliente, la fille, pardon, de la cliente qui est sur la photo, qui a dû intervenir dans les commentaires pour dire, oui, c'est une vraie photo. Il s'agit des photos de ma mère. Vous avez l'aventuré après. En le mois, on voit l'évolution. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut savoir qu'aussi… Alors, elle n'a pas fait de teinture, sa maman. C'est que le cactus aussi, il fonce naturellement le cheveu. Donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on a cet effet-là. Mais elle avait effectivement un très bon résultat en termes de pouces. Et c'est vrai qu'à l'époque, il faut savoir que les produits étaient aussi beaucoup décrits. Il y avait certains groupes nappiers à l'époque sur Facebook où on a déjà beaucoup craché sur cette marque-là. Alors, comme mes produits n'avaient pas de parfum de synthèse, donc on disait que les produits puaient, puaient la merde, clairement. Donc, j'ai eu beaucoup d'attaques, en fait, sur les réseaux à cette époque-là. C'est assez violent, mais ça m'a permis aussi de me forger et donc, voilà, de faire ce que je suis aujourd'hui. Et depuis, les produits ont montré leur efficacité. Tout à fait. Je le disais, je t'allais un petit peu trop vite. On va retrouver les trois personnes que tu as voulu mettre à l'honneur et les remercier de t'avoir accompagnée au tout début de cette aventure. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a Tony Jazz. C'est assez récent. Oui, qui est arrivé vraiment à la fin, il n'y a pas longtemps. Il y a deux, trois ans que je l'ai connue. Donc, il a été aussi l'un de mes mentors. Qui est quelqu'un qui travaille dans le domaine des réseaux sociaux ? Alors, il est investisseur, il est dans l'immobilier, il est coach. Il a vraiment plusieurs casquettes, mais c'est vraiment un homme d'affaires pur et dur, donc d'origine guadeloupéenne et qui est au niveau international aujourd'hui. Et lui, en fait, au moment où il est arrivé dans ma vie, ça m'a permis vraiment même d'améliorer ma personne, en fait. C'est-à-dire que je m'en souviens qu'à chaque fois, quand il me chapeautait, il me disait « Émilie, fais des audios plus courts ». Donc, il m'a appris à être plus concise, plus directe. Et puis, il m'a appris aussi à voir les choses un petit peu plus positivement, donc à changer de mindset. Donc, il m'a vraiment apporté beaucoup, énormément à ce niveau-là. Et je tiens effectivement à le remercier. Et puis, deux autres mentors, comme tu les appelles, deux hommes d'affaires martiniquais. C'est ça. Donc là, c'était vraiment mes tout débuts, avant Tony Diaz. Donc, il y a eu effectivement M. Philippe Négouet, aussi un homme d'affaires avéré aussi aujourd'hui, donc qui m'a chapeauté dès mes débuts, en fait. Dès mes débuts. Alors, c'est vrai qu'il était dur, je ne vais pas mentir. Il est au Sénégouet, il est dur. À l'époque, je le trouvais très difficile, très dur avec moi. Mais avec le tacle recul, je comprends pourquoi, parce qu'il a essayé vraiment de me préparer à ce monde de requins qui est le monde du business. Et je me souviens qu'à chaque fois, il me disait, mais Billy, Paris ne s'est pas fait en un jour, quoi. Moi, j'étais très pressée, j'étais plus jeune à l'époque et tout. Il me disait, maintenant, chaque chose dans son temps, qu'il fallait être méthodique. Donc, il m'a vraiment aidée à mes débuts. Et puis ensuite, à côté, là, vous avez effectivement M. Peria, qui fait partie de mes mentors aussi, jusqu'à aujourd'hui. Aussi, c'est des hommes d'affaires très fermes, très… Voilà, donc c'est de la rigueur. Voilà, je ne vais pas dire que c'est militaire, mais c'est de laisser beaucoup de rigueur. Et en même temps, il y a quand même de l'empathie qui m'a apporté également énormément. Donc, c'est aussi grâce à lui que j'ai appris aussi à négocier, que ce soit à un niveau bancaire ou autre, et à me structurer davantage. Donc, ce sont vraiment, en fait, des personnes que je tiens à remercier, des hommes d'affaires, comme on dit, et qui m'ont vraiment chapeauté dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui. On arrive à la dernière partie. On va voir comment tu as géré, justement, le développement et comment tu gères. Ah, c'est déjà la dernière partie, ça passe vite. Le développement de Naturel Universe, c'est la rubrique politique. Alors, ta politique, c'est tout pour Naturel Universe. Et on va voir, on va commencer par la soirée de lancement. C'était en mai 2016, le 14 mai 2016, avec un beau gâteau. Exact. Et puis, on va voir que tu étais, en fait, très soutenue. Par exemple, on va voir cette photo où tu avais beaucoup de petites mains qui t'aidaient. Oui, tout à fait. Qu'on voit à droite. Et puis, à gauche, je te laisse commenter. Oui, alors là, c'est toute l'équipe qui était avec moi. Il y a des amis aussi qui sont présents là-dessus. Et puis, il y a également Dev Grosy, qui faisait partie des présentateurs télé. Enfin, présentateur de l'événement, pardon, à ce moment-là, puisque c'est un présentateur de métier. Donc, lui, il m'a aidée sur la partie prise en parole dans le public. Voilà. Parce qu'au début, je n'étais pas même la posture en voie sur la photo. J'avais beaucoup moins d'assurance. Donc, il m'a appris à mieux m'exprimer, à avoir plus d'assurance. Il m'a vraiment coachée à ce niveau-là. Et c'est aussi grâce à lui aujourd'hui que maintenant, je parle en public très facilement, que je fais des conférences, plateau télé, vraiment de manière totalement à l'aise. Parce que, voilà, j'ai été suivie également par lui à ce niveau. Donc, j'avais cette soirée de lancement. On va voir là quelques-uns de ceux qui t'ont soutenu. Parce que dès le départ, tu as compris qu'il fallait en fait créer l'événement, qu'il fallait aussi communiquer énormément pour faire décoller la marque. C'est ça. Alors, justement, c'est aussi grâce à mes mentors du début qui m'ont insufflé cette idée-là. Au début, je l'ai fait un petit peu les choses en catimini, puisque aux Antilles, on a tendance à dire, il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas trop. Alors que là, ils m'ont dit, non, il faut faire un truc à l'américaine, etc. Donc, avec les petits moyens que j'avais, toujours avec mes fonds personnels, mes économies, on a pu faire ça justement à l'époque, c'était dans les locaux de la FTPE, la Fédération des très petites entreprises de Martinique. Et justement, j'ai eu le soutien de certains artistes, dont Mappy, qui est là, que vous voyez juste ici, qui était venu lors de la soirée de lancement. Et bien sûr, Mali, qui est aussi un ami à moi, un artiste aussi de la Martinique, qui a pu également m'aider à ce niveau-là. Donc, il a joué toute la partie artistique ce jour-là. Et puis, on va voir qu'il y a eu d'autres artistes de renommée, je dirais presque mondiale. Kalash, Izzy Kenanga. Exact, exact. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui travaillent effectivement avec beaucoup le monde de l'influence pure et dure. Moi, on va dire que mes influenciers, entre guillemets, c'est vraiment le monde artistique, et en plus, pas des moindres, donc effectivement, on a Kalash, dont on connaît le parcours aujourd'hui et qu'au niveau international, qui vient de faire un grand défilé de mode, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Je le félicite pour ça. Il y a eu Izzy Kenanga, il y a eu Frédéric Caracas, et puis il y a eu Naissi aussi, qui est un artiste aussi de la Guadeloupe, et bien d'autres aussi, parce qu'il y a eu aussi Chicanos notamment, donc je ne peux même pas tous les citer. D'autres stars, on va les voir. Il y en a eu plein. Morgane Edwige. Oui, Morgane Edwige, notre ancienne Miss Martinique, qui utilise les produits aussi jusqu'à présent. Et puis là, on a Camilla McDonald, l'ex-femme de Jacur. Jacur qui est un grand chanteur jamaïcain, international, qui a eu aussi à utiliser mes produits. Qu'est-ce qui fait que ces artistes aient adhéré à la marque Natalia Linidaire, et surtout aux produits capillaires à base de cactus ? Alors, par rapport aux produits, de eux-mêmes, ils voient l'efficacité. Donc ça, franchement, ça y valide tous. Après, franchement, pour la partie, je dirais que c'est au feeling. C'est vrai qu'on a tendance à dire que tout ce qui est chanteur, artiste, etc., il fonctionne beaucoup au feeling, au ressenti. Et le courant, c'est fait naturellement. C'est comme, par exemple, pour Ocalage. Moi, j'étais sur le tournage de son clip Mada, qui l'avait tourné à Dillon. Et j'ai été l'approcher, j'ai été le voir. J'ai dit, voilà, je vais même me donner des flyers. Je me disais, est-ce que tu as d'autres flyers ? Je vais aller en distribuer pour toi. C'est des personnes très, très humbles, en fait. Et moi, en fait, je pense qu'il y a le fait aussi que je n'arrivais pas trop en mode groupie, même si j'étais en mode fan d'eux. Mais j'arrivais de manière simple, mais toujours avec le respect de leur personne. Donc, c'est ça aussi qui est très important, je pense, qui a pu compter aussi pour eux. Ce qui fait que le fait de le faire avec autant de simplicité et d'humilité, je pense que c'est ce qui les a séduits, les acharmés. J'ai pu avoir effectivement leur confiance pour qu'ils puissent tester. Donc, il y a eu l'adhésion des stars qui a été importante pour la montée en notoriété du produit. Et puis, il y a aussi tout le travail de terrain que tu as fait. On va voir, par exemple, cet atelier avec les coiffeuses, par exemple. Alors là, c'était au sein de l'école de coiffure privée de Mme Jean-Baptiste Linard. C'était en 2017. Donc là, c'était une journée de formation sur les locks pour les coiffeurs. Et mes produits avaient été utilisés pour la première fois, effectivement, dans le cadre de cette formation-là. Et puis, il y a eu cette mini-formation. Je crois que c'était à l'Hôtel Valmeunière. On va te retrouver également. Alors oui, c'est une formation que j'avais faite pour les professionnels. Donc, j'avais fait une session en Martinique, une session en Guadeloupe, pour vraiment entrer en détail par rapport aux produits et par rapport aux cactus. Donc, ce travail avec les professionnels pour leur montrer, en fait, les vertus du produit, leur apprendre, en fait, à les utiliser. C'est ça. Et à l'époque, c'était pour les apprendre à les vendre également aussi, en fait. Et puis, il y a le travail que tu fais aussi, des ateliers réguliers dans toutes les communes de Martinique. Par exemple, ici, je crois que c'était, je ne sais plus où c'était, c'était dans un magasin. Oui, c'était à Cébédo, effectivement, à Zagden-Vianroche. Donc là, oui, sous forme d'atelier, toujours de manière conviviale. Donc là, on était en petit comité. On avait un homme, en plus, qui était là ce jour-là, j'en souviens. Et le but de ces ateliers, c'est de vraiment garder la proximité, en fait, avec la clientèle. Ça leur permet à eux d'avoir en personne la créatrice, en fait, de la marque en question, pour répondre à toutes leurs questions. Donc, ça les met aussi en confiance. Et puis surtout, c'est un moment d'échange, de partage. Il y a beaucoup de confidences aussi qui se font lors de ces ateliers-là. Je ne pourrais même pas dire que c'est pur et dur. Enfin, comment dire ? Je ne pourrais pas dire que c'est uniquement des ateliers capillaires, purs et durs. Non, c'est vraiment un échange dans sa globalité pour pouvoir aider les personnes à avoir aussi une meilleure routine capillaire. Bon, le même type d'atelier, récemment, c'était au Morne Rouge. Oui. Tout à fait. Il y a quelques jours. Exactement. Donc là, on était… Et on ne correspond pas tout de suite à la photo. On était plus d'une trentaine. Moi-même, j'étais très surprise, en fait, du nombre d'inscrits. Et là aussi, donc là, on était en plus grand comité. Beaucoup d'échanges. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de partages d'expériences, en fait, de chacune quant à leurs problématiques capillaires. Donc, on est même allé dans la partie estime de soi. On a parlé un petit peu de l'esclavage, en fait. Oui, ça dépasse vraiment le cadre purement capillaire, comme tu disais. Ah oui, oui. On a parlé du colorisme. On a parlé de beaucoup de choses, de tout ce qui entraîne aujourd'hui certains complexes, en fait, chez les femmes par rapport à leurs cheveux. Donc, c'est avant tout une aventure humaine, un intérieur univers. Tout à fait. Et on va voir là, donc on a vu tout à l'heure les produits que tu présentais devant le palais du président de la République dominicaine. Et là, on voit le nouveau packaging. C'est ça. De tes produits. Je crois que c'était en Guadeloupe. Oui, là, c'était en Guadeloupe. C'était au salon Loxx by Melly, donc aussi un coiffeur partenaire. Donc, en fait, là, c'est changeant de packaging. Donc, ça nous a permis de mettre les étiquettes trilingues, donc français, anglais, espagnol. Puisque, effectivement, à travers la boutique en ligne, ça permet de rayonner sur des pays différents, en fait, tout simplement. Et voilà. Donc, là, on monte en puissance. On rallonge la durée de conservation des produits et on augmente la qualité des produits aussi. Puis, il y a aussi le conseil personnalisé où tu peux rencontrer des clients en direct, en one-to-one, comme on dit. Exactement. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Et ça, c'est important pour donner de la confiance, en fait, aux clients potentiels. Oui, parce que je pense… Alors, je ne sais pas si je me trompe. Les téléspectateurs le diront en commentaire éventuellement. Mais, en fait, je pense que les personnes d'aujourd'hui, elles ont besoin de proximité. Elles ont besoin de conseils. Elles ont besoin d'être accompagnées. On n'est plus à l'époque où on achète des produits pour acheter des produits et puis basta. Non. Là, aujourd'hui, quand une personne achète un produit, elle a besoin de savoir comment l'utiliser, dans quelle ordre d'utiliser. avoir un suivi vraiment derrière, personnalisé, voir l'évolution ensemble de, on va dire, de la résolution de leurs problématiques. Franchement, elles ont vraiment besoin d'un petit plus, en fait, derrière, que j'estime, en tout cas, pouvoir apporter. Et puis, en Guadeloupe, un échange que tu as beaucoup aimé, c'était avec des élèves de deuxième année de master. Ah oui, donc là, c'était en 2017. Donc, en fait, j'ai été approchée par le campus de Fouyol. Donc, c'était Roxane. J'oublie le nom de la deuxième, malheureusement. Elle me pardonnera là-dessus. Il y a deux étudiantes qui souhaitaient, en fait, faire un mémoire dans le cadre de leur deuxième année d'école de master en commerce international. Donc, elles ont fait un mémoire, en fait, sur mon entreprise. Donc, effectivement, là, c'était au campus de Fouyol. Oui, après, Guadeloupe, effectivement, pas mal d'événements aussi organisés sur la Guadeloupe. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, j'avais eu reçu un prix régional. Donc, la marque avait été élue. Premier prix des meilleurs produits catégorie bien-être, décerné par, comment dire, par la région Guadeloupe, en fait, et Cap Excellence. Donc, Cap Excellence, c'est un peu l'équivalent de la CACEM en Martinique. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, outre le fait que les produits sont fabriqués en République dominicaine, qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y a cette Jamaïcaine qui t'avait soutenue dans la promotion de la marque. Il y a eu aussi cette aventure parisienne avec une école de coiffure privée. Oui, c'est ça. Donc, là, c'est l'école Bodhi Academy. Donc, c'est la première école de coiffure afro-européenne de France qui a été lancée par Mme Merger. Et donc, là aussi… On va en voir, d'ailleurs, sur la photo suivante avec toi. Voilà, donc j'étais partie dans le cadre… Ils avaient organisé un gala à l'époque et je faisais partie des partenaires. Et on avait profité aussi pour faire une petite formation sur le cactus pour les coiffeurs de son école. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la notoriété de Natir et l'Univer dépasse largement le cadre des frontières, si on peut parler de frontières, martiniquaise. Oui, c'est vrai. On veut dire ça, oui, tout à fait. Et tu considères qu'aujourd'hui, le produit est reconnu comme un produit de qualité avec des vertus véritablement profitables pour ceux qui l'utilisent ? Alors, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément, énormément de témoignages vidéo, surtout, qui attestent… On peut le retrouver sous tes réseaux sociaux. Voilà, sous tous les réseaux sociaux. L'Atir et l'Univer. Voilà, sous tous les réseaux sociaux, qui attestent, en fait, et même les professionnels. Donc, il y a aussi beaucoup de retours de professionnels aussi, de la coiffure, notamment, qui valident, en fait, l'efficacité des produits. Donc, oui, j'espère que c'est reconnu en tant que tel. On est vraiment sur un type de produit, je dirais, quasiment haut de gamme, en fait, avec des produits de haute qualité, des matières premières de haute qualité. Ils sont travaillés avec du cactus certifié Bio-EcoCert. Et aujourd'hui, oui, de par les retours que l'on a, c'est une marque qui, limite, n'a quasiment presque plus de preuves à faire aujourd'hui. Et tu es même reconnu comme faisant partie de ce monde, de ce microcosme de la beauté, puisque tu as été sollicité pour participer, par exemple, à ce jury de Miss Jeunesse. Ah oui. Alors, oui, j'ai participé à plusieurs... Alors là, j'étais membre du jury, effectivement, à l'élection Miss Jeunesse Martinique. J'avais participé aussi en tant que membre du jury de Miss Jeunesse Guadeloupe, également. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit aparté, puisqu'on avait fait aussi des émissions de télé-réalité sur la Guadeloupe. Donc, un peu comme les rênes du shopping, façon locale, où là, effectivement, j'avais été partenaire également. Je faisais partie aussi des jurys de sélection des candidates. Et on s'occupait aussi de chapeauter les filles, en fait, durant le tournage des émissions. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de faites, aussi, au niveau audiovisuel. Ce que l'objectif, pour moi, c'est, oui, c'est de proposer des produits de qualité, bien sûr, mais pas que. Donc, j'aime bien me lancer plusieurs défis comme ça, plusieurs challenges dans différentes activités, que j'espère pouvoir continuer à faire encore longtemps. Une expérience qui t'a beaucoup marquée, une expérience relativement récente, puisqu'elle date de l'année dernière. On regarde la vidéo et puis on en reparle juste après. Ok. C'est parti, dans quelques minutes, c'est mon tour. Je passe sur scène. C'est de la folie. Mais en même temps, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir partager un maximum de valeurs, partager les solutions trouvées à chaque défi qui se sont posées sur le cheminement de cette aventure entrepreneuriale. Et vous savez combien il y a eu de défis. Il y en a eu plein. Donc, le but, c'est de pouvoir partager tout ça. Et puis, surtout, éviter à d'autres personnes de faire certaines erreurs que moi, je vous ai pu commettre également. Donc, en soi, de gagner du temps. Applaudissements Je suis retournée pour pouvoir lancer enfin la première production parce que durant tout ce laps de temps-là dont je vous parle, mes clients sont en attente. J'ai l'impression. On m'appelle tout le temps. Tout le monde est en attente. Il y a de la demande. Alors, je suis retournée en janvier 2020 pour lancer en fait cette première production ensemble. Là aussi, pareil, tout s'est vraiment très, très bien passé. Donc, ça a permis d'améliorer le packaging, d'améliorer les formulations, de mettre des étiquettes trilingues, de tâter aussi le terrain par rapport au marché dominicain, par rapport aux produits. Donc, ça a été vraiment une expérience très, très, très enrichissante pour ma part, de travailler avec l'étranger par rapport à ma marque. Voilà, c'était le NR Summit 2023. Alors, dis-nous ce que c'était. Alors, en fait, c'était un grand séminaire business immobilier qui était organisé, donc c'était l'année dernière déjà. Et donc, il y avait près de 200, plus de 200 personnes. Donc, c'était la première fois que je participais en tant que speaker dans ce type de séminaire, de cette environnement-là. Je vais dire que j'étais vraiment, entre guillemets, j'étais parmi les plus grands, on va dire. J'étais parmi les plus grands. J'étais parmi des personnes qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires. J'étais parmi des personnes qui avaient des parcours aussi exceptionnels, qui sont partis vraiment de rien. Donc, il y avait des personnes qui étaient designers. Il y avait des promoteurs immobiliers. C'est une forme de reconnaissance aussi pour toi ? Ah oui, parce que là, il ne fallait pas aller de son parcours devant un public de business, on va dire. Donc, il y avait beaucoup de porteurs de projets, mais il y avait beaucoup de personnes quand même d'une certaine pointure, je dirais. C'était assez stressant pour moi. C'était vraiment éprouvant, mais en même temps, c'était bien ces trois jours de séminaire, super enrichissant pour moi, et durant lesquels ça m'a permis aussi d'améliorer encore plus ma présentation devant un grand nombre de publics comme ça. Je n'avais jamais fait ça et c'était très positif aussi. Belle expérience. Alors, Émilie Cotompelagy, Naturel Univera, à huit ans maintenant. Oui. Quand tu te retournes sur le chemin parcouru, qu'est-ce que tu te dis ? Il y a encore beaucoup de travail, c'est sûr. Oui, je me dis, oh là là, j'ai fait tout ça. Des fois, je ne m'en rends pas compte. Des fois, c'est en participant des fois à ce type d'émission comme aujourd'hui que je me dis, ah oui, quand même, j'ai fait quand même pas mal de choses. Mais je me dis, j'aurais pu faire encore plus, encore mieux. Donc, je pense qu'il faut que je me serve de tout ça pour continuer à améliorer les choses, aller de l'avant. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que s'il y a des personnes qui veulent se lancer, de se lancer. Si on essaie de les décourager dès le départ. C'est comme moi, on me prenait un petit peu pour une folle quand j'ai dit que je parlais de cactus au départ, que je voulais lancer le cactus. Et pourtant, moi, la marque, elle est là aujourd'hui. Donc, il faut vraiment, je dirais, s'écouter. Quand on a une idée en tête, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut surtout s'entourer, en fait, des bonnes personnes. Donc, c'est surtout ça aussi qui est important, c'est l'entourage. Merci beaucoup, Émilie, pour ce témoignage. Bravo pour le challenge, les challenges. Parce que, comme je l'ai dit, tu as retourné beaucoup d'obstacles. Oui, il y en a eu beaucoup. Et on espère que Naturell Univ Air aura encore de très longues années devant elle. Tout à fait. Comme société. Et puis, on encourage ceux qui voudront en savoir plus à te suivre sur les réseaux. Exactement. Sur les réseaux sociaux, sur lesquels tu es très présente. Exact. Tout à fait. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Jean-Marc. Merci à vous, chers Zidata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur les antennes de Zidata. Sous-titrage ST' 501